bonjour à tous c'est chris bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va enfin vous présenter parce que j'ai décidé de le garder un peu plus longtemps ce téléphone que j'ai en main en espérant que cela s'améliore et malheureusement rien ne s'est amélioré avec ce modèle et ce modèle c'est le futur une faune ou eu le faune futur le smartphone à écran sans bordure qui malheureusement comme le titre de la vidéo l'indique mal né le mal aimé parce que là très honnêtement je ne sais plus quoi dire sur ce téléphone alors je vais vous présenter le test complet mais ce n'est pas parce que je vais vous donner des résultats antutu et le reste que ce téléphone est fonctionnel malheureusement alors vous me suivez et c'est vraiment par dépit que je le fais parce que je ne sais plus quoi dire sur ce téléphone c'est vraiment 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 dommage écoutez je vais commencer cette vidéo par mon mot habituel alors 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 que dire de ce futur mais écoutez je vais vous présenter le test habituel même si je trouve que cela était personnellement je trouve inutile faire une vidéo sur un téléphone quasi inutilisable je trouvais ça dommage mais je vais tout de même la faire je vais vous présenter dans les moindres détails donc ce futur avec les résultats que nous avons l'habitude de vous présenter mais là en l'occurrence ce futur autant le premier aperçu fait vraiment plaisir à regarder mais en regardant en détail tous les petits détails justement qui vont faire de ce modèle quelque chose de très bon mais écoutez c'est là qu'on déchante un peu parce que premier point en dehors des tests habituels le premier point c'est vraiment cette à cet espace ici que vous avez entre le châssis alu et l'écran qui est un vrai nid à poussière alors eu le faune au lieu de sortir un modèle où l'on annonce justement des soucis de mise en production pourquoi ne pas retarder peut-être allez on va dire un trimestre mais sortez quelque chose de propre tout de suite là ça fait je trouve ça fait vraiment amateur parce que il manque ce petit joint à la limite un petit joint plastique qui recouvrirait ici tout le tour ce qui ferait quelque chose de propre mais pas cette vision j'essaye d'être le plus clair possible ici mais vous voyez cet espace noir et vous rentrez l'ongle dedans vous vous accrochez en fait au châssis et ça c'est vraiment mais là ça fait amateur donc ça c'est vraiment dommage alors autre point en regardant en détail le bouton power qui est un vrai bouton je dirais a priori en métal qui fait vraiment métal usiné ce bouton là qui est vous le voyez regardez il bouge dans tous les sens j'essaye d'être vraiment de montrer correctement la chose mais il bouge en tous les sens et au toucher ça fait vraiment trop cheap ça fait vraiment bas de gamme pour le reste je trouve que le châssis est très beau la prise usb type c'est un excellent point maintenant voilà en dehors de l'écran qui je trouve est un très très bel écran et du coup les défauts qui sont autour les petits défauts qui peuvent apparaître à côté paraissent vraiment très 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 importants et ce sont pour certains des points très importants donc on va les aborder tout de suite et je vais donc commencer à vous montrer les résultats des tests alors le test en tout ou bon vous le connaissez un héliopédis donc on est à 50 695 points ce qui est un bon score très honnêtement parce que certains smartphones équipés du héliopédis ont un score légèrement inférieur lui il a un bon score je trouve alors en termes d'infos rien d'extraordinaire donc le 67 55 sous android 6 avec un mali t 860 qui fait un excellent boulot une résolution full hd un capteur arrière de 16 mégapixels qui je trouve fait de très belles photos personnellement je trouve qu'il fonctionne très bien ce capteur d'autres trouvent qu'il fonctionne moyennement moi je trouve qu'il fonctionne pas mal sur mon modèle en tout cas sur le modèle qui m'a été livré j'en rigole parce que voilà d'un modèle à l'autre en fait les 10 les problèmes sont différents et moi j'ai noté un autre problème qui est important que d'autres a priori n'ont pas noté donc c'est peut-être lié aussi à mon modèle donc sur la même chaîne de fabrication la fabrication semble aléatoire en tout cas vu les problèmes distincts soumis par différents reviewer et bon malheureusement je crains que ce soit sur la chaîne de production que tout est à revoir et comme j'ai dit dans la présentation téléphone malné téléphone mal aimé mais je crains que ce soit vraiment ça parce que là j'ai quelqu'un qui m'a contacté en commentaire sur notre chaîne youtube et qui m'a dit avoir commandé ce modèle et se plaint énormément énormément de son téléphone qui il est quand même plus cher que d'autres modèles qui sont équipés du même processeur donc là et je trouve que de faire payer aller en gros 50 60 euros plus cher parce qu'on a un écran sans bordure mais qui est mal intégré dans le châssis c'est un peu gourmand et même très gourmand donc on revient aux infos fournies par antootho donc le 65 en 67 55 de chez médiathèque le helio p10 à une fréquence d'environ 1,9 2 gigahertz le mali t 860 full hd avec une densité de pixels de 480 dpi ce qui est plutôt bien une caméra façade 5 mégapixels que je trouve un peu faible par rapport au prix demandé une fois de plus du téléphone température actuelle du téléphone niveau des batteries 20 degrés parfait de l'android 6 donc le nfc non pris en charge alors pour ce qui est des sensor capteurs l'accéléromètre vous avez le la gravité le gyroscope donc parfait pour votre casque à réalité virtuelle ensuite le capteur de lumière l'accélération linéaire et c'est vrai qu'elle est parfaite voyez que voilà ça accélère bien le vecteur de rotation donc pour tout ce qui est jeu et autres et donc voilà pour les informations de celui le faune futur et ses 50 1695 points alors ensuite je vais vous présenter la batterie 6h30 c'est trop faible très clairement c'est trop faible alors en même temps en même temps vous avez un helio p10 vous avez un écran full hd mais une batterie de 3000 et je trouve que pour une batterie de 3000 on pourrait durer un peu plus longtemps même s'il est un peu près dans les standards d'une batterie de 3000 actuellement avec un écran 55 full hd c'est pas mauvais mais c'est clair vous avez besoin de votre chargeur externe avec vous au cours de la journée si vous faites comme moi des jeux des réseaux sociaux de la photo et lecture de médias tels que des journaux en ligne ce genre de choses et là c'est clair que la batterie se décharge tout de même assez rapidement on continue avec la revue de l'écran comme vous pouvez le voir si vous vous souvenez de la vidéo du test du téléphone s3 regardez bien les bords on voit légèrement quand même ce bord noir à l'intérieur ce qui fait penser que on n'est pas complètement en présence d'un écran sans bordure et c'est un des points d'ailleurs que qui me chagrine par rapport à a su le faune future et son écran normalement full bezels laisse et moi je trouve que on voit une espèce de petit cadre alors assez un deux dixièmes de millimètres on va dire mais contrairement au s3 où on ne voit rien là ici on voit quand même cette espèce de petite ligne noire ça fait partie des points qui m'embête un petit peu bon alors par contre bien sûr l'écran est juste superbe un très honnêtement il aimait des très belles couleurs un peu saturé je trouve mais bon il aimait des très belles couleurs voilà on va aller sur la mire et d'ailleurs qu'il aimait tellement des couleurs vives qu'on fait très très peu la distinction entre le jaune et le vert sur cet écran regardez bien entre les deux bleus c'est très très limité entre le jaune et le vert aussi je trouve il envoie un peu trop de couleurs c'est mon avis mais cette mire pareil le montre très bien d'ailleurs par rapport à d'autres téléphones où là c'est très 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 flashy quoi bref donc voilà pour le screen test alors le multi touch une excellente surprise c'est rare que l'on trouve un smartphone chinois dix points c'est surtout sur les petites marques bien entendu sur les grosses marques aujourd'hui bon bah la plupart ont du 10 points mais là en l'occurrence sur une marque comme eu le faune sortir un écran dix points et c'est vrai que au toucher il est il fonctionne parfaitement ensuite allons regarder les fréquences la sim 1 contient la 4g ainsi que la 3g en bande 900 et la 4g en 1 3 7 20 et la 40 donc pour nous rien à dire et la sim 2 juste du réseau de g ou gsm basique voilà ensuite alors le gpu bench j'avais lancé déjà la chose et donc je vais chercher la capture d'écran alors la capture d'écran du gpu bench vous le voyez le mali t860 associé à ce helio p10 on a un nombre de frame au niveau le plus haut de 118 frame par seconde et on a une moyenne de 70 un excellent score ça fonctionne vraiment parfaitement sur ce futur et c'est ça qui est dommage c'est que il y ait beaucoup beaucoup trop de soucis à côté et on va bientôt les aborder mais vous allez voir c'est vraiment des points qui sont comment dire très désagréable et on en oublie justement la qualité de l'écran la qualité de fonctionnement entre le helio p10 et ce mali t860 tous les jeux fonctionnent parfaitement et on va parler tout de suite du gps lancement de maps bien entendu accepté continuer et là comme vous avez pu voir écoutez on attend on attend vous voyez bien que la géolocalisation est en fonctionnement donc au bout de quelques secondes j'ai décidé de sortir de maps parce que rien n'arrive mais alors rien du tout on a un écran noir donc je sors j'hésitais à stopper la vidéo je me suis dit non je la continue je relance maps et là on n'a plus l'écran noir mais un écran blanc on pense obtenir rapidement la carte il sort une adresse à peu près là où on se trouve puisque je me promène à chaque fois pour récupérer signal gps c'est fermer vidéo mais vous voyez donc il se passe je crois deux minutes trois minutes tout est très 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 lent et même après avoir récupéré un signal une triangulation que vous ressortez vous relancez c'est toujours le même débat un gps très honnêtement impossible à utiliser donc là j'ai carrément tué la tâche et je relance maps donc là vous voyez que tout de suite il affiche parce que voilà il a réussi quand même à faire une triangulation juste auparavant et le gps est actif et là en fait je me mets à marcher en fait là où je suis mais voilà c'est vraiment voilà deux minutes vous voyez quand je vous disais deux minutes deux minutes pour à peu près à peu près capter un signal une triangulation à peu près correct et tout est à peu près et là c'est pas possible parce que faire une présentation d'un téléphone ou mwc à barcelone début 2016 et sortir un téléphone on va dire six mois après et aussi peu on a l'impression que ça n'a pas été testé la première fois que l'on voit un gros problème de ce type avec un gps sur ce médiathèque héliopédis les autres marques n'ont pas ce type de souci là c'est lent il ne fonctionne pas la première fois on le relance il est très lent il faut le relancer une troisième fois pour qu'il soit à peu près rapide et lorsqu'on se met à marcher mais ne capte même pas le signal du déplacement alors toutes les tous les autres téléphones ont capté correctement le déplacement et la triangulation se faisait parfaitement là ce n'est pas le cas donc un gps inutile alors autre point que je veux soumettre et qui n'a pas été soulevé par d'autres reviewers youtubeurs je ne sais pas pourquoi je ne pense pas être le seul à avoir le souci et donc ce point de discorde que j'ai avec ce eu le phone futur c'est la réception du signal wifi que je vais remettre pourquoi je suis sorti je ne sais pas les paramètres wifi on va l'activer donc déjà il est toujours en cours de récupération donc ça y est il est connecté et alors le signal n'est pas à fond dès que je sors un peu à l'extérieur c'est la chute libre et très 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 régulièrement déconnexion reconnexion perdre du signal wifi il faut que je force la connexion via le menu wifi désactiver réactiver forcer la connexion et ainsi de suite au cours d'une journée c'est juste usant et voyez ici on a encore perdu une barre donc c'est juste une catastrophe au niveau de la réception du signal wifi j'en viens à me dire mais ces séparateurs sont ils vraiment du plastique ou pas ou est ce que c'est juste de la peinture et si ça se trouve ils ont mégoté sur le séparateur ici il n'y a peut-être que les côtés et effectivement du coup bah écoutez la réception que ce soit signal 3g 4g enfin signal réseau téléphonique ou réseau wifi écoutez ça peut être que de la crotte quoi parce que là si tout ceci est bidon effectivement ça c'est pas assez pour laisser passer les signaux bref voilà donc j'ai un point là dessus vraiment je suis pas content du tout non plus de la réception du signal wifi qui est très 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 capricieux donc je vais le couper pour pas être embêté alors un autre point de temps en temps il apparaît des blocages sur l'écran surtout lorsqu'on joue parce que lorsque vous faites de la navigation ou réseaux sociaux ce genre de choses ça va mais sur des jeux où vous tapez beaucoup sur l'écran il apparaît des blocages et un fonctionnement aléatoire en fait par exemple vous cliquez sur un jeu qui est comme ceux ci ou une action lorsque vous cliquez là doit faire quelque chose est en fait ça clique ailleurs ça clique en fait beaucoup plus haut ça c'est aussi un point étonnant la calibration or un 10 points c'est malheureux mais la calibration je trouve qu'il est ça désiré au niveau du toucher il ya quelque chose d'étonnant il ya quelque chose de bizarre derrière je crois que la partie logicielle est complètement foireuse sur ce modèle la partie logicielle d'une part mais aussi la partie hardware puisque la partie hardware le gps qui ne fonctionne pas alors j'ai voulu faire comme tout le monde actuellement d'ailleurs je fais une petite vidéo rigolote je l'espère mais un pokémon go vous lancez pokémon go là dessus et pokémon go reste en signal un trou gps introuvable et il reste tout le temps signal gps introuvable et vous ne pouvez pas jouer même pas tester le jeu parce que je suis pas je ne serai pas un joueur de ce genre de choses mais très clairement il est même impossible de tester le jeu sur ce le phone futur alors le son leçon je ne l'ai pas testé j'ai juste joué et écoutez avec un jeu on peut pas dire que ce soit catastrophique parce que ce n'est qu'un jeu et on m'a dit donc sur notre chaîne youtube que le son était vraiment mais alors pourri de chez pourri mais écoutez on va le tester tout de suite on va écouter celle ci mais on va avancer alors effectivement le fond est pas terrible c'est très très aigu vous l'entendez je pense on a l'impression que c'est posé comme ça même le châssis en fait à l'intérieur le téléphone vibre pas du tout il ya aucune vibration donc il n'y a pas de médium bas très clairement il n'y a pas de pêche et c'est très saturé on va essayer un autre titre qu'est ce que ça donne ça voilà c'est très très aigu hein je pense que vous l'entendez tout de même et là je suis à fond donc c'est vraiment très très faible c'est très 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 faiblard comme son c'est très aigu il ya même pas de médium bas et ce qui est rare de nos jours tout de même donc écoutez ça donne envie de le démonter et vérifier ce qu'ils ont mis à l'intérieur parce que là effectivement le son n'est vraiment pas terrible c'est quelque chose que voilà avec les gens n'entend pas mais là du coup on déchante un peu aussi au niveau du son je voulais présenter un jeu et c'était future fight de chez marvel et vous montrer un peu la qualité graphique sur ce téléphone par rapport à ce juge oui aïe aïe c'est et le bouton volume plus ou moins il est très très aléatoire aussi c'est pas terrible du tout ce bouton là haut ça bouge dans tous les sens mais on a vraiment vraiment l'impression que le châssis est un châssis qui est arrivé après il n'est pas adapté aux boutons il ya vraiment vraiment quelque chose qui ne va pas et je crains que ce soit autour du châssis en fait personnellement parce qu'il encadre mal l'écran il tient pas les boutons alors le bouton était prévu trop petit trop de mouvements là dedans bref on va rapidement montré ce jeu je vais vous montrer un peu les déplacements les effets de couleurs les effets d'explosion vous allez voir ça alors là quand il y en a beaucoup ça saccade un peu quand même mais regardez bien quand même les effets vous avez vu une petite latence au début le temps que le jeu quand même s'installe en mémoire voilà pour le jeu on va arrêter là avant la conclusion je vous remets quand même quelques photos et petites vidéos qui ont été réalisés avec la caméra et vous allez voir malgré tout que cette caméra fonctionne plutôt pas mal à vous de juger je reviendrai pas dessus on a déjà fait une première présentation de la caméra lors de la revue rapide de ce modèle donc je reviendrai pas dessus mais à vous de juger la qualité des photos et on fera la conclusion par la suite nos conclusions donc pour ceux eu le faune futur je vous mets le graphique ici en haut à gauche et premier point les performances donc je trouve que c'est un modèle performant par rapport au helio p10 et à son utilisation et ce mali t860 pour le gpu à écouter côté performance moi je suis émis huit côté design mais écoutez côté design que dire c'est entre un p9000 il suit la tendance actuelle il n'apporte rien hormis la forme effectivement du châssis qui n'est pas totalement rond sur les côtés qui n'est pas totalement carré ce que j'apprécie d'ailleurs mais voilà il suit une tendance donc un petit 6 sur 10 alors la finition je suis mis carrément 2 parce que bah là c'est pas c'est pas ça quoi c'est pas ça pour rappel donc le châssis qui ne couvre pas ici le bord de l'écran et du coup on se retrouve avec un joint silicone dans lequel il ya plein de poussière avec la chaleur il part en petit ou petit en petite boulette voilà sa part en petite boulette là dedans donc c'est vraiment pas terrible finition des boutons beaucoup de choses à revoir et je me demande comment sont les entrailles de la bête parce que si les entrailles sont à l'image de ce qu'on voit à l'extérieur écoutez je doute de la durée dans le temps de ce modèle la caméra je suis mis 7 alors pourquoi je fais pas mille meilleures notes parce que le mode hdr par exemple toujours pas corrigé mais le mode hdr comme je l'avais signalé lors de la revue rapide le mode hdr ne fonctionne pas dès que vous passez en mode hdr le téléphone se bloque et il n'y a plus moyen de faire quoi que ce soit avec donc gros point négatif là dessus la batterie 3000 3100 milliampères ne tient que six heures six heures et demie dans la journée moi je la recharge je les recharge jusqu'à deux fois en jouant un petit peu dès que vous jouez un petit peu la batterie se décharge très très vite donc j'ai mis un 6 parce que c'est pas mauvais non plus mais ce n'est pas le top non plus et alors terme de prix 4 parce que là eu le faune sous prétexte que c'est un futur à écran bezel laisse est très gourmand 235 euros environ sur les sites je l'ai même vu à 259 sur un autre site là très 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 gourmand alors effectivement il ya des magasins qui sont gourmands mais la marque est gourmande sur ce modèle parce que si les boutiques le vendent ce prix là c'est qu'ils n'ont pas non plus un prix très réduit dessus il faut bien qu'ils fassent une marge donc quatre sur dix est ce qui nous fait une moyenne de 5,5 ce qui est vraiment pas terrible pour un modèle visant le haut du panier et un modèle qui porte le nom de futur voilà alors autre point aussi que j'ai oublié de notifier en dans les points en contre finalement le scanner d'empreintes autant si vous tenez correctement le téléphone de cette façon et c'est à peu près 80% des cas ça fonctionne ils scannent correctement l'empreinte dès que vous êtes comme ça et que vous essayez de scanner de cette façon où je ne sais pas comment autrement ça ne fonctionne pas du tout donc il faut vraiment toujours être de la même façon pour scanner l'empreinte toujours de la même façon malheureusement vous n'êtes pas toujours de la même façon pour scanner l'empreinte voilà un autre point contre sur ce modèle eu le faune futur qui m'aura laissé une impression vraiment décevante je pense que eu le faune doit vraiment faire le nécessaire pour corriger le tir et apporter les modifications alors peut-être une v2 mais alors quid dv1 livré chez les clients qui l'ont acheté 230 voilà c'est très décevant bon maintenant c'est un téléphone que nous le blog synodroid tv.net avons acheté on ne l'a pas envoyé on peut pas vous en faire gagner et on le mettra pas en vente parce que il n'est pas digne d'être gagné ni mais en vente parce que faire gagner un téléphone qu'on critique énormément bas je vois pas le but et le mettre en ventre un téléphone qu'on a testé là je vois pas le but non plus parce que pour l'instant il ya toujours pas une mise à jour alors lorsqu'il y aura une mise à jour et s'il fonctionne correctement alors peut-être que nous mettrons en vente ce modèle ou le feront peut-être gagner mais pour l'instant ni est nous on attend une mise à jour si mise à jour il y a alors on verra ce qu'on fera avec mais pour le moment rien il va rester dans sa boîte dans deux semaines on reteste une mise à jour on va guetter le site de hulefaune voir ce qu'ils indiquent ce qui s'ils informent les clients sur une possible mise à jour ota on verra bien ce qu'il en est pour le moment voilà vous avez vu le hulefaune futur et notre grosse déception sur ce modèle et comme le titre de la vidéo l'indique mal n'est mal aimé c'est vraiment le cas de ce futur donc sur ce n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air pour notre travail et non pas pour le modèle je pense n'hésitez pas à nous mettre un commentaire voilà parler du téléphone on peut échanger nous c'est ce qu'on aime sur notre chaîne c'est échanger avec les gens donc on répond à tous les messages en tout cas on essaye je le répète c'est pas tout le temps facile de répondre dans l'heure mais on essaye au maximum on se partage les tâches avec mon collègue et on essaye de répondre au maximum aux questions que vous nous posez et donc à partager aussi et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien faites bien attention à vous à ciao et à plus merci 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 merci